bonjour tout le monde bienvenue à une autre séance de yoga sur chaise alors aujourd'hui ça va être une mini séance c'est quand on n'a pas trop le temps mais qu'on veut quand même se faire du bien bouger un petit peu tout son corps remettre de l'huile dans les articulations on peut faire cette petite séance êtes vous prêts on est bien assis sur la chaise on peut déjà s'installer un peu plus sur le bord de la chaise sentir les esquions les fessiers bien sur la chaise les pieds bien en contact avec le sol on va inspirer on se grandit donc on peut fermer les yeux on inspire on sent la repousse des fesses dans la chaise on envoie le souffle jusqu'au sommet du crâne un peu comme si quelqu'un tirait un fil invisible au dessus de la tête il nous grandissait et puis à l'expiration on garde cette posture donc le dos reste droit mais on sent le nombril qui rentre légèrement en direction de la colonne vertébrale et encore une fois on inspire on se grandit et expiration on vide complètement l'air des poumons encore une dernière fois inspiration on se grandit et expire le nombril rentre en direction de la colonne et puis maintenant on peut recouvrir les yeux puis maintenant on va faire quelques mouvements circulaires avec la tête donc on prend le temps d'explorer le mouvement avec le menton c'est le menton qui dessine pas les mentons va jusqu'au clavicule à l'épaule en haut l'autre côté et puis dans l'autre sens vous explorez le mouvement dans les deux sens et puis on peut revenir au centre prochaine inspiration soulève les épaules on amène comme si on avait collé les épaules aux oreilles et puis à l'expiration ramène les épaules vers le sol comme si on tirait les épaules dans le sol puis inspire on soulève et puis expire encore inspire on amène coller les épaules aux oreilles et puis à l'expiration les épaules redescendent vers le sol on tire les épaules vers le sol et puis tout doucement on peut relâcher les épaules revenir au centre on va faire les étirements latéraux donc le bras droit inspire on lève le bras droit on cherche à aller le plus haut possible et expire on s'étire vers la gauche on s'incline à gauche les fesses restent sur le sol on peut tourner la tête vers le ciel on continue d'inspirer par le côté droit et expirer le bras reste bien au dessus de la tête et puis prochaine inspiration on remonte et expire on relâche la main le bras inspire bras gauche on cherche à aller le plus haut possible et expire on s'incline à droite on tient de cette façon tourne la tête vers le ciel on respire par le côté gauche on inspire par la gauche expire prochaine inspiration le bras remonte et expire le bras redescend super et puis maintenant on vient écarter les jambes donc on est bien on appuie sur les deux pieds on rentre le ventre on inspire on se grandit donc ici vous êtes sur le bord de votre chaise si vous êtes trop à l'arrière de votre chaise ramenez vous vers l'avant super on rentre le ventre on inspire on se grandit on est en train de se muscler tous les petits muscles du dos tous les muscles profonds donc à chaque fois qu'on se grandit on est en train de se muscler la colonne vertébrale et ça nous aide avec notre posture super et puis maintenant dans cette position on vient lever les bras donc inspire on lève les bras et expire les bras en cactus puis inspire on lève les bras on retient l'air on garde dans les poumons et puis expire cactus encore une fois inspire on lève les bras on envoie le souffle jusqu'au bout des doigts on retient l'air poumons plein et puis expire les bras en cactus super et puis on va ramener les bras les avant-bras et les pommes des mains viennent se coller on tient et puis inspire en gardant les avant-bras collés on amène les mains un peu plus haut vers le ciel et puis expire on ramène les coudes vers le nombril le dos s'arrondit puis inspire en gardant les avant-bras collés on cherche à aller un peu plus haut avec les mains donc c'est normal le dos se cambre et puis expire les coudes vers le nombril le dos s'arrondit inspire on ramène les bras au centre on ramène les mains en salutation et on peut ramener les jambes ensemble prendre une belle inspiration et expiration super et puis on peut placer les mains ici où on va mettre plutôt les mains on va placer les mains sur la chaise on va faire lever la jambe droite et on va faire des ronds donc vous décidez le rond avec le genou c'est le genou qui décide si c'est un petit rond c'est très bien si tu peux aller un peu plus loin dans les mouvements faire des ronds un peu plus grand c'est bien aussi et dans l'autre sens et de rester bien droit si vous sentez que vous êtes en train de basculer c'est que vous faites des trop grands ronds super et puis on peut replacer le pied au sol et puis dans l'autre sens super et puis hop voilà donc on explore l'amplitude de mouvement et on peut ramener les pieds sur le sol prochaine inspiration on vient creuser le dos bombez le torse regarder le ciel et puis expiration on ramène le menton vers les clavicules le dos s'arrondit et encore une inspiration et puis expire et prochaine inspiration on revient le dos droit on prend une autre inspiration on lève les bras on cherche à aller le plus haut possible et expire les bras sont tendus on essaie de poser le bus sur les jambes on relâche et puis sur une inspiration on met les mains sur les tibias et on remonte la tête seulement la tête regarde loin devant donc le dos est droit les mains sont devant et puis expire on relâche puis inspire les bras viennent derrière les mains derrière comme si vous voulez tenir le dossier de la chaise et regardez on remonte seulement la tête et là on fait une extension du dos et puis expire on redescend prochaine inspiration on lève les bras on étire on ramène les mains en salutation et puis expire on vient ramener les mains au niveau du coeur et puis on peut prendre une belle inspiration et expiration les pouces peuvent se reposer sur le sternum on peut apprécier ce moment accueillir les sensations et puis tout doucement rouvrir les yeux et voilà votre séance express de yoga est terminée pour aujourd'hui à bientôt